Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter La crevette qui était très musclée, des éditions Hachette Jeunesse. La crevette qui était très musclée. Voici Pilou, il se cache dans toutes les pages de cette histoire. Peux-tu le retrouver ? Zoé se promène au fond de la mer bleue, entre les algues et le sable, là où l'eau est tiède, l'endroit préféré des crevettes. Après avoir salué quelques étoiles de mer, elle rencontre un drôle d'animal. Tout mou, doté de plusieurs pattes longues, il essaie de renverser un coquillage. Bonjour, je m'appelle Zoé et je suis une crevette. Puis-je t'aider ? Salut, moi c'est Bernard, dit-il sans la regarder. Merci pour ta gentillesse, mais personne ne peut m'aider, surtout pas une crevette. Et il continue à pousser en vain. Que veux-tu faire ? demande Zoé. Entrez là-dedans. Il désigne un petit coquillage à côté. Avant j'habitais celui-ci, maintenant que j'ai grandi, je n'y rentre plus. D'accord, tu cherches une maison en quelque sorte. Oui, une maison, que j'emporterai partout avec moi sur mon dos. Pas très pratique, murmure Zoé. Très pratique, au contraire. Et puis dans la famille l'ermite, on vit comme ça depuis toujours. Donc moi, Bernard l'ermite, aussi. Et de nouveau, il tente de bouger le coquillage. Attends une seconde, s'écrit Zoé. Elle s'approche, le soulève et le retourne complètement. Voilà, maintenant tu peux emménager. Bernard l'ermite n'en revient pas. Quelle force, Zoé ! Ben oui, chuchote Zoé en rougissant. Ce qui, vu sa couleur rose de départ, la rend vraiment brillante. Costaudes pour une crevette ! Normalement, les crevettes ne sont pas musclées, je sais, réplique vivement Zoé. Zoé n'aime pas qu'on lui parle de ça. Ses soeurs et ses cousines sont fines, tandis que Zoé a reçu à la naissance des muscles très puissants. Pourquoi te balades-tu seul ? Suis-moi, Bernard. Après quelques bancs de sable, Zoé et Bernard se dissimulent derrière de hautes algues. Devant eux, la famille de Zoé répète une danse. Les crevettes sont toutes menues, élancées, légères. Elles virevotent avec grâce sur la musique, d'une chorale de méduse. Quelle élégance dans leur mouvement, quelle délicatesse ! Dans leurs pattes et leurs antennes. Bernard avoue qu'il n'a jamais rien vu d'aussi joli. Comprends-tu pourquoi je ne reste pas auprès d'elle ? Conclus tristement Zoé. Moi, au milieu, avec mes gros muscles, je fais tâche. On ne remarque que moi, et l'on rit. Qui rit ? Zoé hésite. Ils s'entendent si bien qu'elle a envie de se confier à lui. « Veux-tu devenir mon ami ? » « Que si tu deviens la mienne ? Alors tope-la ! » Ils se topent la patte pour sceller leur amitié. Seulement Zoé tope si fort que Bernard culbute au loin. Pirouette plusieurs fois et perd sa maison. « Excuse-moi ! » bredouille Zoé, confuse, en le relevant. « Réponds-moi, maintenant que nous sommes amis. Qui s'est moqué de toi ? » Zoé montre la plus mignonne et la plus fine des crevettes, qui exécute de magnifiques figures en compagnie de Fifi, sa partenaire. « Ma petite sœur, Vivi, le contraire de moi. » Une semaine plus tard, Zoé et Bernard décident d'aller ensemble au grand concours de danse pour soutenir la famille de Zoé. Chaque trimestre, les meilleures équipes de la mer bleue se produisent devant un jury de crustacés. Le vainqueur décroche une belle coupe en corail. La famille de Zoé a ses chances. Lorsqu'elle envahit la scène, Zoé et Bernard crient, applaudissent, les encouragent affectueusement. Hélas, à l'issue des épreuves, le jury déclare qu'il ne donnera pas le prix. Son président, un crabe géant, prend un air sévère. « Toutes les crevettes font la même danse, quelle que soit la famille. Vous manquez cruellement d'originalité. Nous refusons de récompenser qui que ce soit. J'espère que nous verrons un meilleur spectacle la prochaine fois. » Quelle déception pour Zoé et sa famille. « Vivi, la cadette, n'arrête pas de pleurer. Il n'a pas tort, il faudrait quand même un peu de variété, commande Bernard. » Quelques jours après, au moment où Bernard et Zoé commencent une sieste, la petite Vivi se plante devant sa sœur. « Ma partenaire s'est absentée. Zoé, peux-tu la remplacer ? Moi, c'étonne Zoé, je danse mal. Tu ne danses pas mal, tu danses très mal. J'ai failli mourir de rire la fois où tu t'y es risquée. Pourtant, je dois m'entraîner. Puisque toutes les autres sont occupées, il ne reste que toi. Zoé accepte. Toutes deux répètent les pas et les figures de la chorégraphie. Or, Zoé est tellement musclée que rien ne se passe comme à l'habitude. Vivi tourne trois fois au lieu d'une. Quand Zoé se lance, quand Zoé la lance en hauteur, elle s'envole presque jusqu'à la surface. Et elle décide, et elle décolle du sable dès qu'elle entame la valse. Vivi proteste, hurle, s'énerve contre Zoé. Mais l'oblige à poursuivre, car elle veut s'entraîner. Bernard Lhermy ne sait pas comment réagir d'une part. Il s'émerveille. Les invraisemblables figurent des deux crevettes. De l'autre, il supporte difficilement que Vivi gronde son amie. Soudain, quelqu'un sur sa gauche s'exclame. « Quelle merveille ! » Il découvre que Fifi est venue au rendez-vous. Mais qu'elle se garde bien d'interrompre la répétition. Quant au moment des saluts, Zoé envoie Vivi dans les animaux de mer en s'inclinant. Fifi jubile. « C'est ça ! C'est exactement ça qu'il nous faut ! » Trois mois après, la famille de Zoé se présente au grand concours de danse. Zoé respire difficilement, encore plus cramoisie que d'habitude, tant elle a peur. Mais les choses se déroulent ainsi, que Fifi l'avait annoncé. Leur balai remporte un triomphe. Zoé, placée au centre, se sert de tous ses muscles, soulève les crevettes, les fait sauter, les envoie loin puis les rattrape. Leur balai paraît unique au milieu des autres qui se ressemblent tant. Enthousiaste, le jury se lève et frappe dans ses pinces. Crabbe, Langouste et Omar proclament. « Bravo ! Premier prix à l'unanimité ! Enfin de l'originalité, de la diversité, de la fantaisie et de l'humour ! » Félicitations à toutes et particulièrement à l'incroyable Zoé. Vivi embrasse son aîné. « Merci Zoé, grâce à toi, nous gagnons la récompense, dont j'ai toujours rêvé. » « Ami, je ne rirai plus jamais de toi ! » Et voici comment Zoé, la crevette musclée, est devenue une star de la danse. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada